Bonjour à tous, donc la correction de la première question de l'interrogation consistait à être capable de lire des caractéristiques d'une fonction à partir de son graphique, donc d'extraire des informations à partir du graphique. Alors la première question est donc de déterminer l'ensemble de définition de la fonction petit f. Alors pour cela il faut imaginer une droite verticale et voir à partir de quel moment cette droite verticale va toucher le graphique. Elle va le toucher à partir du moment où x égale moins 3,5. Donc le domaine de définition d'homme de petit f va démarrer pour x égale moins 3,5. Et on va aller comme ça jusqu'à, donc là à chaque fois ma droite touche le graphique et puis là hop à partir d'ici je ne vais plus toucher le graphique et donc là c'est pour x égale 2,5. Donc mon domaine de définition, les valeurs de x pour lesquelles un y existe, c'est entre moins 3,5 et 2,5. Après il faut faire attention parce que pour qu'un x égale moins 3,5, le y n'est pas pris ici, vous voyez. Donc je ne dois pas prendre le moins 3,5. Par contre je peux prendre le 2,5 ici. L'ensemble image, c'est le même principe sauf que cette fois-ci on va regarder les valeurs de y pour lesquelles il existe un x. Donc au moins un x, il peut même en exister plusieurs. Donc, qu'est-ce qu'il se passe là ? J'ai un petit blocage. Voilà. Donc on va partir avec une date horizontale et vous voyez que pour des valeurs de y plus petites que moins 10, plus petites que moins 9,7, donc pour des valeurs plus petites que moins 9,7, il n'y a pas de y. Il n'y a pas de x qui correspondent au y. Et alors, le y monte, vous voyez, à certains endroits il peut y avoir même plusieurs x. À partir d'ici, vous voyez, j'ai plusieurs x qui correspondent à y égale moins 3 par exemple. Donc y égale moins 3 est toujours dans l'ensemble image, puisqu'il faut qu'il y en ait au moins 1. Et puis je continue jusqu'ici. Ici, voilà, après 8,2, je n'ai plus de x qui correspondent à des y plus grands que 8,2. Et donc mon ensemble image va aller jusqu'à 8,2. Alors je peux prendre évidemment le 8,2 qui fait partie de mon ensemble image. Par contre, je ne peux pas prendre le moins 9,7, puisque vous voyez qu'à moins 9,7, c'est un point qui n'est pas compté dans le graphique de la fonction. Donc l'ensemble image de petit f, c'est entre moins 9,7 et 8,2. Donc ça, ce sont les valeurs de y pour lesquelles il existe au moins un x, alors que le domaine de définition, ce sont les valeurs de x pour lesquelles il existe un y. Et quand il en existe un, il doit n'exister qu'un seul, parce que sinon je n'aurai pas une fonction. Vous voyez, la droite verticale coupe toujours le graphe en un seul point, et c'est pour ça que petit f, ce graphe-là, est bien le graphe d'une fonction. Estimez graphiquement l'ensemble des racines de petit f. Les racines, c'est les valeurs de x pour lesquelles y vaut 0. Alors quand x égale moins 3, on a y égale 0. Ou plus autre, on peut l'écrire aussi comme ça, f de moins 3 égale 0. On a aussi f de 0 qui est égale à 0. Quand x égale 0, j'ai bien y égale 0, ici. Et puis quand x égale 2, j'ai bien y égale 0. Donc si on veut répondre ici à l'ensemble des racines de f, on va dire que c'est moins 3, 0 et 2. On peut éventuellement considérer l'ensemble des racines, auquel cas on met des accolades. Ensuite, estimer graphiquement l'image de moins 2. Donc on demande de calculer l'image de moins 2, donc la variable c'est moins 2, par la fonction petit f. Quand x égale moins 2, je suis ici, quand x égale moins 2, on voit que le y est à peu près égal à 8. Et donc ça fait tout simplement 8. Ensuite, estimer graphiquement les antécédents de 6 par la fonction petit f. Les antécédents, ce sont les valeurs de x pour lesquelles y vaut 6. Alors y vaut 6 quand je suis comme ça. Et donc il vaut 6 pour le point qui est là, le point qui est ici, et le point qui est là. Donc il y a 3 possibilités. Il y a 3 possibilités, donc à environ moins 2,4. On va l'écrire. J'ai donc ensuite moins 1. Vous êtes d'accord que quand y égale moins 1, j'ai aussi, quand x égale moins 1, j'ai bien y égale à 6. Et également, quand y égale 6, y vaut 6 pour ce point-là. Et pour ce point-là, le x... Alors faites attention, parce que vous voyez, l'ensemble de définition, j'ai mis 2,5. C'est-à-dire que le point qui correspond à l'extrémité du graphe, c'est 2,5. Donc nécessairement, le point qui est ici est juste avant, et donc je ne peux pas mettre 2,5 ici. D'accord ? Beaucoup d'entre vous ont mis 2,5. Non, je ne peux mettre que quelque chose de plus faible, par exemple 2,4. D'accord ? Donc ça, c'est l'ensemble. Alors si je veux l'ensemble des antécédents, voilà, je vais écrire ça comme ça. Si on me demande juste les antécédents, je ne suis pas obligé de mettre les accolades. D'accord ? Mais là, on me demandait l'ensemble des racines. Donc la bonne solution, c'est de l'écrire comme ça. D'accord ? L'ensemble des racines, c'est un ensemble avec les racines à l'intérieur. Et les racines, rappelez-vous, c'est les valeurs de x pour lesquelles y vaut 0. Alors qu'ici, c'est les valeurs de x, c'est les valeurs de x, oui, pardon, pour lesquelles y égale 6. En fait, les racines, c'est les antécédents de 0, tout simplement. Déterminer le tableau de signes de petit f. Vous voyez que le graphe de la fonction petit f, les y vont changer de signe quand y vaut 0. Et donc, en fait, dans le tableau de signes, ce qu'il faut mettre sur la première ligne, ce sont les racines. Donc les racines, on les a déjà données, c'est moins 3, 0 et 2. Et à chaque fois, je suis sur une racine, le y est égal à 0. Alors après ici, vous avez vu que l'ensemble de définition débute à moins 3,5. Donc ici, on va mettre moins 3,5 et pas plus l'infini. De même, les x ne peuvent pas dépasser 2,5. L'ensemble de définition va jusqu'à 2,5 pour les x. Donc on va pouvoir dépasser le 2,5 ici. Voilà. Après, il ne reste plus qu'à remplir les cases. Donc entre moins 3,5 et moins 3, on voit bien que le graphe est en dessous de l'axe des x. Donc les y sont négatifs. Puis ils sont posés. Puis le graphe est au-dessus de l'axe des abscisses entre moins 3 et 0. Quand x est compris entre moins 3 et 0. Entre 0 et 2, je suis encore de nouveau sur des valeurs négatives. Et entre 2 et 2,5, on a des valeurs positives. Voilà donc le tableau de signes. Et après, derrière, on vous demandait le tableau de variation. Le tableau de variation, par contre, lui, il va faire intervenir les max et les min de la fonction. Donc j'ai un maximum ici à environ moins 1,8, on va dire. Et j'ai un minimum ici à environ 1,1. Donc au niveau de... Je vais faire le tableau de variation ici par... par donc... facilité. Donc première ligne, évidemment, ce sont les valeurs de x. Alors les valeurs de x, ça va être moins 1,8 et 1,1. Et encore une fois, les valeurs extrêmes qui sont moins 3,5 et 2,5. Et que fait la fonction ? Elle augmente... Le y augmente jusqu'à ce que x égale moins 1,8. Et dans ce cas-là, le y vaut 8,1 à peu près. Donc ça, c'est un maximum. On va apparaître dans le tableau de variation les maximums. Quand x égale moins 1,8, on a un y maximum. Le y égale à 8,1. Alors faites attention, il y en a beaucoup d'entre vous qui là aussi ont inversé les x et les y. La première ligne, ce sont les valeurs... c'est la variable. Et la deuxième, c'est l'image. Il y en a un minimum pour moins 1,1. Et ce minimum, c'est un minimum local de la fonction qui est environ moins 4. D'accord ? Et donc, quand x s'approche de moins 3,5, le y s'approche de moins 9,7 à peu près. Et quand le x s'approche de 2,5, et bien pour x égale 2,5, on a y qui est à peu près égal à 7. Je dirais qu'il est légèrement, légèrement plus petit que 7. On pourrait marquer ici 6,9. Voilà. Voilà donc le tableau de variation de cette fonction. Ça termine la première question. Après, on vous demandait de résoudre des inéquations. Donc ça, le tableau de variation, il fallait le faire ici. Alors, les inéquations. F de x plus petit ou égal à 0, on va directement utiliser le tableau de signe de la fonction petit a. Il suffit de voir quand est-ce que j'ai du négatif. Donc c'est entre moins 3,5 et 3. Donc entre moins 3,5 et 3. Alors ensuite, le moins 3,5, je ne peux pas le prendre puisque le moins 3,5 ne fait pas partie de l'ensemble de définition de la fonction. puisque le point ici en x égale moins 3,5 n'est pas sur le graphe de la fonction. Donc ensuite, jusqu'à moins 3, en moins 3, on a donc y qui vaut 0. Et est-ce que je peux prendre le 0 ? Oui, je peux le prendre puisque c'est plus petit ou égal à 0. Donc le 3, je le prends ici. Mais on voit bien que ce n'est pas le seul endroit où j'ai des y négatifs. J'ai aussi y négatif entre 0 et 2. Donc on va écrire ici union, donc entre 0 et 2. et à chaque fois quand x égale 0, y vaut 0, mais 0, je peux le prendre. Et quand x égale 2, y vaut 0 et je peux encore le prendre. Donc voilà la réponse pour cette première inégalité. Pour la deuxième inégalité, f de x plus grand ou égal à 0 ? Est-ce que c'est strictement plus grand que 0 ? C'est le contraire. Si f de x n'est pas plus petit ou égal à 0, c'est qu'il est plus grand. Et donc ça va être entre 3 que je ne prends pas. Donc on aurait pu créer grand S ici. Donc grand S, ça va être entre 3 et 0 que je ne prends pas, évidemment. On peut le vérifier sur le tableau Tignes. C'est entre moins 3 et 0 et je ne prends pas moins 3, je ne prends pas 0 parce que y vaut 0 et je ne veux pas que y vaut 0. Pas 0. Et puis union, c'est encore positif quand x est plus grand que 2 et donc c'est entre 2 et 2,5. Et alors là, il y a un petit piège. Donc le 2, je ne le prends pas puisque quand x égale 2, j'ai y qui vaut 0. Par contre, quand x égale 2,5, le y vaut quasiment 7. Il y a un peu moins que 7. On avait 16,9 ici. Donc évidemment, ici, le 2,5, je peux le prendre. Il ne faut pas se faire piéger. Donc le 2,5, on peut le prendre. F de x égale 6, on a déjà répondu à cette question puisque c'est l'ensemble des y pour lesquels y vaut 6. et donc c'est moins 2,4, moins 1 et 2,4. Donc là, il faut être cohérent et marquer la même chose, évidemment. Moins 2,4, moins 1 et 2,4. Et quand est-ce que f de x est plus petit que 6 ? Alors, donc à la limite, je peux prendre la règle, la latte ici, voir que donc y égale 6, la droite est ici, je peux la dessiner. Voilà. Ça, c'est la droite y égale 6. Et donc, quand est-ce que le graphe est en dessous de cette ligne droite, puisque c'est à ce moment-là que les y, les f de x sont plus petits que 6 ? Quand est-ce que je suis dans cette situation ? Je suis dans cette situation quand x est plus petit que cette valeur ici, qu'on a déjà donnée égale à moins 2,4. Et quand, et donc c'est de, donc de moins 3,5 à moins 2,4. Moins 3,5 n'est pas dans le centre de définition, je ne le prends pas. et quand x égale 2,4, y vaut 6, et je ne peux pas prendre le 6, donc je ne le prends pas non plus. Alors, quand est-ce que le graphe est encore plus petit ? Il est plus petit entre moins 1 et puis le 2,4 qui est ici, donc le deuxième 2,4. En fait, je retrouve ici, si vous voulez, des bornes de la solution ici. Les valeurs, je les retrouve évidemment dans la question précédente, c'est tout à fait normal, puisque c'est les valeurs de x pour lesquelles f de x est égale à 6. Alors là ici, est-ce que je prends le moins 1 ? Qu'est-ce qui se passe quand x égale moins 1 ? Quand x égale moins 1, ça vaut 6, donc je ne peux pas le prendre. Et de même, quand x égale 2,4, ça vaut 6, je ne peux pas le prendre non plus. Donc voilà ici, la réponse à cette question-là. Voilà. Donc là, on a terminé les inéquations, dans les résolutions graphiques d'inéquations. On va passer maintenant inéquations et puis équations. Donc évidemment, quand on résout une équation, l'ensemble des solutions, c'est souvent un ensemble, donc avec des accolades. Et quand on résout des inéquations, on a souvent des intervalles, et donc avec des crochets. Ne pas confondre les deux, évidemment. Alors déterminer le sommet, l'ensemble d'image, le tableau de variation des fonctions suivantes. Celle-ci, ce n'est pas compliqué. Le sommet, c'est xs, c'est moins b sur 2a, donc moins 2 divisé par 2 fois moins 1, ce qui donne 1. Donc ça, c'est la piste du sommet. Je calcule f de xs, qui va me donner ys, qui va être égale, donc à moins 1 au carré. Alors faites attention, le carré porte sur le 1, mais pas sur le moins. D'accord ? Ici, le carré porte sur le x, pas sur le moins. Donc c'est moins 1 au carré, plus 2 fois 1, puisque xs, c'est égal à 1, plus 1. Et donc ça, ça fait moins 1, plus 2, plus 1, ça fait plus 2. Donc les coordonnées du sommet, c'est 1, 2. La parabole, le petit a, est égal à moins 1, donc il est négatif, la parabole est comme ça. Et le sommet est ici, le sommet est ici, donc de coordonnées 1, 2. Voilà, donc le sommet. L'ensemble image, vous voyez bien que tous les y, les y du graphique sont des valeurs plus petites que 2, et donc n'importe quel y plus petit que 2 fait partie de l'ensemble image. Donc l'ensemble image, c'est de moins l'infini jusqu'à 2, 2 que je prends, puisque le 2, c'est un maximum pour la fonction. D'accord ? On le voit bien ici, l'ensemble image, on voit bien que 2 est un maximum, le sommet est un maximum, le y est du sommet, le y du point du sommet est un y maximum pour la parabole. D'accord ? Et n'importe quelle valeur de y plus petite que 2, j'ai des racines, j'ai des valeurs, enfin j'ai des solutions, on va dire. Si je prends n'importe quelle y ici, n'importe quelle droite d'équation y égale un nombre plus petit que 2, il faut imaginer que la droite qui est ici, la droite que vous avez ici, c'est la droite d'équation y égale 2. D'accord ? Pour n'importe quelle droite en dessous, donc avec des y plus petits que 2, on voit bien que j'ai des x, donc l'ensemble d'image est là. Et le tableau de variation est très très simple. x, y, vous avez le y, les y augmentent et puis après il diminue. Et le maximum est obtenu quand x est égal à 1, le maximum est égal à 2. Et évidemment, une parabole est définie de moins l'infini à plus l'infini. Et évidemment, ici, le y, il va de plus en plus bas, donc j'ai du moins l'infini et du moins l'infini pour les y. D'accord ? Et ici, c'est le moins l'infini du x et celui-là, c'est le plus infini du x. Donc ne confondez pas. Moins l'infini plus l'infini, c'est pour l'axe des y. Pour la première ligne, ça correspond à l'axe des x. Enfin, oui, c'est ça, aux abscisses. Ce n'est pas forcément l'axe des abscisses. Ici, faites attention. C'est y égale 2. Mais ça correspond bien à la gauche et à la droite. Moins l'infini, c'est à gauche ici. Plus l'infini, en bas. C'est pour les y. Alors ensuite, la même question, mais pour ce graphe-là. La piste du sommet, c'est tout simplement moins b sur 2a. C'est à dire, moins 10 divisé par 2 fois 3. Ce qui me donne moins 10 sixièmes que je peux simplifier en moins 5 tiers. Puis je calcule donc le ys. Je remplace x par moins 5 tiers. Ça fait 3 fois moins 5 tiers au carré plus 10 fois moins 5 tiers moins 20. Donc ça va être égal à 3 fois 25 neuvième. Le moins disparaît puisque là, on a bien le carré qui porte sur le moins et sur la fraction. Moins 50 sur 3. Je distribue le 3 sur moins 5 tiers. Moins 20. Alors là, vous voyez que le 3 et le 9 se simplifient. Je fais du 3 ici. Donc je peux tout mettre au même nominateur qui est 3. Donc ça fait 25 moins 50 moins 60 le tout divisé par 3. 25 moins 50 ça fait moins 25. Moins 25 moins 60 ça fait moins 85 tiers. Donc si je dessine la parabole cette fois-ci comme A égale 3. La parabole est une concavité vers le haut. Le sommet est ici. Il a pour coordonnées donc moins 5 tiers et moins 85 sur 3. Donc vous voyez que les y maintenant dès que j'ai un y plus petit que moins 85 tiers je ne vais pas avoir de x qui correspond. Donc l'ensemble de définition l'ensemble image pardon démarre à moins 85 tiers. Donc l'image et l'ensemble image démarre à moins 85 tiers que je peux prendre et ça va jusqu'à plus l'infini. Pour n'importe quel y plus grand que moins 85 tiers je vais bien avoir des x. La droite qui est ici la droite horizontale que je pourrais tracer ici elle a pour équation y égale moins 85 tiers vous voyez que quand j'ai des y plus petits que cette plus petite quand je suis en dessous les y sont plus petits et les droites horizontales ne coupent pas le graphe donc il n'y a pas de x qui correspondent à ces y là donc ces y là ne sont pas dans l'ensemble image. D'accord ? Voilà. Donc bien raisonner avec des droites horizontales quand on travaille sur les ensembles images et avec des droites verticales quand on travaille sur les ensembles de définition d'une fonction. Voilà c'était très simple. Alors maintenant on va résoudre rapidement ces inéquations. Alors petit a on a un produit de facteur donc on va en fait on vous demande d'étudier le signe de ce produit donc ça c'est très simple on va faire un tableau de signe. Alors évidemment les facteurs on va regarder quand est-ce que les facteurs changent de signe. Donc x²-9 égale 0 si et seulement si x² est égale à 9 donc si et seulement si x égale 3 ou x égale moins 3 donc s'il vous plaît n'oubliez pas cette solution beaucoup d'entre vous l'oublient. Donc j'ai déjà donc deux valeurs qui vont apparaître dans mon tableau de signe. il y a évidemment la valeur qui annule x plus 1 égale 0 donc c'est x égale moins 1 et puis j'ai la valeur qui annule moins x plus 4 égale 0 et évidemment cette valeur là c'est moins x égale moins 4 c'est à dire x égale 4 d'accord ? Et donc je vais j'écris directement mon tableau de signe une fois j'ai trouvé ces valeurs là il n'y a pas de problème de condition d'existence ou autre on n'a pas de dénominateur on n'a pas de racine carrée donc il n'y a aucun problème. ici donc j'ai la première ligne sur les valeurs de x la deuxième ligne j'ai en fait pour mon tableau de signe je vais étudier les différents y mais en fait les différents facteurs donc je vais avoir x carré moins 9 je vais avoir x plus 1 et puis je vais avoir moins x donc ça je peux l'enlever la natte et je peux avoir moins x plus 4 et donc grand A ce sera le produit le grand A c'est ce nombre là c'est le produit de ces 3 facteurs donc je peux tracer des lignes ici rapidement vous voyez je ne vous demande pas d'être hyper rigoureux bon le dessinier à VLAT c'est peut-être plus propre mais vous avez des carreaux éventuellement sur vos feuilles donc ça peut se faire très bien aussi alors l'ensemble de définition on est d'accord que c'est de moins l'infini à plus l'infini et puis alors ça va s'annuler donc alors il faut les mettre dans l'ordre j'ai d'abord moins 3 j'ai ensuite moins 1 j'ai ensuite 0 j'ai ensuite 4 alors moins 3 qu'est-ce qu'il annule ? il annule x carré moins 9 et il annule évidemment grand A puisque on va multiplier dans grand A j'ai donc x carré moins 9 qui est un facteur donc si ça vaut 0 tout vaudra 0 j'ai également j'ai oublié 3 en fait j'ai oublié 3 donc je vais mettre 4 ici et puis 3 là d'accord ? il ne faut pas oublier de racines 3 moins 3 moins 1 et alors pour moins 1 moins 1 annule ici et puis annule grand A 0 pourquoi j'ai mis 0 ? 0 ne sert à rien voilà je suis désolé voilà on y est alors 3 3 va annuler encore la parabole donc la fonction du second degré en général on a 2 racines pour une fonction du second degré bon on peut en avoir aussi une seule ou pas du tout je suis d'accord mais là on a bien calculé on a bien x carré moins 9 égale 0 on a bien 2 racines voilà donc il ne faut pas il ne faut pas les oublier et pour 4 4 va annuler moins x plus 4 maintenant allons-y x carré moins 9 donc le petit a est positif donc on va être positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines on pourrait dessiner la fonction voilà la parabole est comme ça ici j'ai moins 3 ici j'ai plus 3 d'accord et donc ça c'est la fonction x carré moins 9 elle est bien donc positive à l'extérieur des racines et négative à l'intérieur des racines x plus 1 c'est une droite c'est une droite qui est qui est donc avec un coefficient avec une pente égale à 1 c'est la valeur qu'il y a devant le x quand je n'ai rien devant le x c'est comme si j'avais 1 donc elle est d'abord négative elle va s'annuler pour x égale moins 1 d'accord donc elle est d'abord négative ensuite positive là par contre j'ai moins x plus 4 donc ça c'est la droite x plus 1 là ma droite donc c'est moins x plus 4 ben là cette droite là donc a une pente négative une pente égale à moins 1 et elle va s'annuler quand x égale 4 donc avant ben j'ai des valeurs positives et après j'ai une valeur négative voilà donc ce qui me donne pour quant à moins plus moins plus moins et qu'est-ce qu'on me demande on me demande plus petit ou égal à 0 donc négatif donc la solution ça va être entre moins l'infini et moins 3 union donc c'est encore négatif entre moins 1 et 3 et c'est encore négatif entre 4 et plus l'infini alors maintenant qu'est-ce que je fais avec les bornes de ces intervalles donc entre moins l'infini le moins l'infini je ne le prends jamais on est d'accord que ça peut être égal à 0 donc le moins 3 je peux le prendre mais en fait là je n'ai pas de problème de quant à est tout le temps défini donc je n'ai aucun problème et les bornes des intervalles c'est à chaque fois quand ça vaut 0 donc à chaque fois je peux les prendre sauf évidemment ici plus l'infini donc voilà la solution pour le petit a pour le petit b la question petit b donc x plus 1 fois x carré plus x point 6 divisé par x carré moins 4 donc là j'ai un problème de condition d'existence il faut que x carré moins 4 soit différent de 0 donc on est maintenant sur le petit b ici et donc x carré moins 4 différent de 0 si et seulement si x carré est différent de 4 donc si et seulement si x carré est différent x est différent de 2 ou x est différent de moins 2 d'accord donc les conditions d'existence c'est x différent de 2 et x et x différent de moins 2 donc voilà les conditions d'existence alors maintenant je vais étudier donc c'est l'opposé à gauche de dans le résultat d'une équation c'est en fait étudier le signe de la fraction qui est à gauche on voit qu'on a que des produits des divisions donc ça se ramène à simplement une étude de signe de x plus 1 de x carré plus x moins 6 de x carré moins 4 donc là encore on va faire un tableau de signe alors x plus 1 on sait que ça s'annule pour x égale moins 1 alors x carré moins 4 on a déjà les valeurs pour lesquelles ça s'annule et d'ailleurs ces valeurs là font que la fraction n'est pas définie et ensuite on a x carré plus x moins 6 x carré plus x moins 6 donc là il faut étudier donc le signe de cette parabole et pour étudier le signe là on va étudier les racines on a besoin des racines sans voir qu'elle est parce que ça passe par 0 donc on va résoudre cette équation là qui n'est pas l'inéquation que l'on cherche à résoudre ne confondez pas donc on va calculer delta vous voyez c'est la première fois dans cet exercice dans cette interrogation que j'ai besoin de calculer delta donc delta c'est b carré moins 4 ac b carré c'est 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 6 alors ça fait 1 moins fois moins ça fera plus 6 fois 4 24 donc ça fait un delta égal à 25 et les racines ça fait x1 égale moins b c'est à dire moins 1 plus racine carré de delta c'est à dire racine carré de 25 5 divisé par 2 fois 1 puisque a égale à 1 divisé par 2 donc ça fait 4 divisé par 2 ça fait 2 ou alors deuxième racine moins 1 moins 5 divisé par 2 ce qui fait moins 6 divisé par 2 ça fait moins 3 donc vous voyez donc j'ai maintenant aussi donc pour étudier le signe de x² plus x.6 ça va s'annuler en 2 et moins 3 j'ai donc là quasiment terminé il ne reste plus qu'à faire le tableau de signe donc on y va donc le tableau de signe je vais le faire je vais peut-être réduire un petit peu ici je vais le faire à côté ici donc le tableau de signe pour petit b donc c'est pour cette cette inéquation là donc j'ai x les valeurs de x je vais étudier donc x plus 1 le signe de x plus 1 le signe de x² plus x moins 6 et le signe de x² moins 4 ça va s'annuler donc mes différentes racines il ne faut pas que j'en oublie j'ai 2 je peux les réécrire éventuellement j'ai 2 j'ai moins 2 j'ai encore 2 donc ce sera j'ai moins 3 et puis j'ai moins 1 d'accord donc je les mets dans l'ordre alors évidemment donc je vais de moins l'infini à plus l'infini je vais d'abord obtenir moins 3 ensuite moins 2 ensuite moins 1 et ensuite 2 d'accord et alors j'ai fait mes lignes et là j'ai grand A donc qui est la fraction allons-y pour moins 3 qu'est-ce que je vais annuler quand x égale moins 3 je vais annuler donc la fonction du second degré ici et donc évidemment cette fonction là est au numérateur donc ça vaudra 0 pour petit a quand A donnera égal à 0 quand x égale moins 2 attention moins 2 ça va annuler donc le dénominateur donc là ma fraction ne va pas être définie quand x égale moins 1 ça annule x plus 1 et ça annule également le numérateur donc grand A et quand x égale 2 j'annule à nouveau le dénominateur et donc encore une fois ici ce n'est pas défini voilà donc un tableau un tableau de signes qui ressemble à mon sens à quelque chose d'assez correct en tout cas qui peut être rempli facilement maintenant x plus 1 je ne vais pas refaire les dessins à chaque fois j'ai une droite comme la pente est positive elle est d'abord négative et ensuite positive quand elle passe par 0 ici je me parabole ma parabole qui a une concavité vers le haut donc elle est positive à l'extérieur des racines donc les racines j'ai oublié que 2 étaient aussi racines une racine ici donc ça va être positif à l'extérieur des racines et négatif à l'intérieur donc là encore faites attention quand vous avez une fonction du second degré a priori il y a deux racines à moins que vous ayez bien bien vu qu'il n'y en avait qu'une seule ou pas du tout mais là on a bien trouvé deux racines donc il faut bien que vous ayez donc une ligne qui correspond au signe de la parabole qui ressemble à ça et pas autre chose faites attention là pareil x carré moins 4 ça s'annule deux fois donc même principe on va être négatif à l'intérieur des racines puisque le petit a est égal à 1 est encore positif donc on dit ça fait moins plus moins plus plus et qu'est-ce que je veux je veux donc que ceci soit plus petit ou égal à 0 donc quand est-ce que je suis plus petit ou égal à 0 entre moins l'infini et moins 3 alors le moins l'infini on ne le prend jamais le moins 3 je peux être égal à 0 je peux être égal à 0 donc le moins 3 je peux le prendre d'accord union donc je suis encore négatif entre un y donc un grand a la fraction est encore négative entre moins 2 et moins 1 mais attention cette fois-ci moins 2 je ne peux pas le prendre quoi qu'il arrive puisque quand x égale moins 2 le dénominateur est égal à 0 donc ça ne va pas le faire et moins 1 quand j'ai moins 1 ça s'annule donc je peux le prendre et donc voilà la solution pour donc le petit b moins l'infini moins 3 union moins 2 moins 1 et ce n'était pas quelque chose d'insurmontable et alors dernière dernière donc une équation qui est ici 2x plus 1 je vais la réécrire ici 2x plus 1 multiplié par x carré plus x moins 5 plus petit strictement que 2x plus 1 alors faites attention quand vous avez quelque chose d'inégalité comme ça vous ne pouvez pas diviser par 2x plus 1 parce que vous n'êtes pas sûr que 2x plus 1 n'est pas égal à 0 et non seulement ça même si il est différent de 0 il faut connaître le signe parce que si vous multipliez les demandes d'inégalité par un nombre négatif vous devez changer le sens de cette inégalité d'accord ? donc là il serait maladroit on ne peut pas simplifier par 2x plus 1 de chaque côté ce qu'il faut faire c'est enlever 2x plus 1 de chaque côté d'accord ? donc je soustrais 2x plus 1 de chaque côté j'utilise le deuxième principe d'équivalence ça j'ai eu le droit de faire ça et donc je vais obtenir que 2x plus 1 fois x carré plus x moins 5 moins 2x plus 1 est strictement plus petit que 0 donc on a ici une inégalité une inégalité pardon équivalente j'ai enlevé 2x plus 1 de chaque côté j'obtiens 0 au membre de droite et puis le même membre de gauche auquel j'enlève 2x plus 1 alors faites attention j'ai un signe moins arrivé à ce stade là je ne peux pas je vais étudier le signe du premier membre mais actuellement il n'est pas écrit sous forme d'un produit ou de division il y a un signe moins ici qui me dérange d'accord ? donc qu'est-ce que je dois faire je dois mettre le 2x plus 1 en évidence je dois faire une factorisation et donc je fais 2x plus 1 multiplié par et bien je vais avoir x carré plus x moins 5 moins 1 plus petit que 0 on voit bien que quand je vais redistribuer ici si je redéveloppe le 2x plus 1 je vais le distribuer là-dedans je vais obtenir donc la première partie du membre de gauche et le 2x plus 1 je vais le distribuer sur moins 1 je vais multiplier par moins 1 et je vais obtenir la deuxième partie donc voilà il y a très peu d'entre vous qui ont qui ont réussi à faire cet exercice et donc en fait j'obtiens une inégalité qui est équivalente à 2x plus 1 fois x carré plus x moins 6 négatif voilà le x carré plus x moins 6 si on remarque bien on a déjà étudié le signe on connait déjà donc on a déjà résolu delta c'est 2 et moins 2 d'accord ? les racines c'est 2 et moins 2 on connait déjà les racines ici c'est pardon c'est c'est 2 et moins 3 d'accord ? donc les racines de cette et donc j'écris directement le tableau de signes petit x alors on n'a pas de problème de domaine de défis de conditions d'existence à un moment on divise par par on n'a pas de division on n'a pas de racine carrée dans l'inégalité de départ et donc on a 2x plus 1 on a x carré plus x moins 6 et puis on a le produit le produit qui est ici que j'appelle grand A dont on veut étudier le signe on veut savoir quand est-ce que c'est strictement négatif alors les valeurs de x c'est entre moins l'infini et plus l'infini encore une fois et alors 2x plus 1 va s'annuler quand x égale moins 1 demi donc j'ai aussi moins 1 demi comme valeur à considérer ici et je les mets dans l'ordre donc j'ai moins 3 moins 1 demi et puis 2 d'accord donc le moins 3 il annule la fonction du second degré et il annule grand A le moins 1 demi annule le terme ici 2x plus 1 et il annule aussi grand A et 2 annule x carré plus x moins 6 et donc il annule aussi grand A et qu'est-ce que j'obtiens comme tableau de signe alors je vais avoir moins moins plus plus ici puisque j'ai une pente égale à 2 donc ma droite est comme ceci elle est d'abord négative après positive et elle s'annule en moins 1 demi d'accord quand x égale moins 1 demi elle s'annule pour ici la fonction du second degré j'ai du plus et j'ai du moins entre les racines ça on l'a déjà vu et donc ça va faire moins plus moins plus je veux que ce soit strictement négatif donc la solution c'est entre moins l'infini et puis moins 3 le moins 3 je ne le prends pas puisque je veux que ce soit strictement négatif il doit être strictement négatif union donc moins 1 demi que je ne le prends pas aussi 2 que je ne le prends pas aussi et voilà donc la solution pour cette dernière inégalité et l'interrogation est ainsi terminée donc prenez bien le temps d'étudier cette correction et puis je vous remercie de votre attention au revoir